Musique Dimanche 15 juillet 2018, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre les informations sur Téléchart. Le baccalauréat session de juillet 2018 est dans quelques heures. Comment vont se dérouler donc les épreuves ? Pour nous en parler, nous recevons ce soir le président du jury du bac 2018, monsieur Djikoloum Benjamin. Bonsoir, monsieur Djikoloum. Bonsoir, monsieur Adoum Abdelkader. Il y a la sérénité ? Bien sûr. Vous allez nous le confirmer. Dans un instant, le nouveau commandant de la Légion numéro 20, le colonel Adoum Wadaï Bridi, a pris service. Il a été installé dans ses fonctions en présence du gouverneur du lac, Mamata Abbali Salah. C'est un colonel qui cède sa place à un autre à la tête de la Légion numéro 20 du lac. Le colonel Zakaria Erda Tahirou passe l'étendard au colonel Adoum Wadaï Bridi et ce, après deux ans et cinq mois de service passé à la tête de cette Légion. Il est installé par l'inspecteur général de la Gendarmerie nationale, Mohamed Abakar Brahim, en présence du gouverneur du lac, Mohamed Abbali Salah. Conformément à la tradition militaire, le nouveau commandant de la Légion numéro 20 hausse le ton devant ses frères d'armes et ce qui marque solennellement la passation des services. La montée de couleurs, le passage en revue des troupes ainsi que le défilé militaire sont autant de temps forts de cette cérémonie de passation des services. A l'issue de la cérémonie, le gouverneur du lac, Mohamed Abbali Salah, a convoqué tous les responsables militaires à sa résidence. Mohamed Abbali Salah a d'abord félicité le commandant de Légion sortant pour ses nombreuses actions entreprises en faveur de la région, puis a encouragé l'entrant à plus de dynamisme et surtout d'avoir la capacité d'écoute de ses collaborateurs. Compte tenu de la particularité de la région, Mohamed Abbali Salah sollicite de la direction générale de la gendarmerie la dotation de la Légion du lac en moyen roulant et détenu militaire pour une intervention rapide et efficace en cas de besoin. Prenant acte de toutes ces doléances, l'inspecteur général de la gendarmerie nationale, Mohamed Abbali Salah, rassure transmettre ceci à sa hiérarchie. Merci Aman, dans le bata, c'est le nouveau chef de canton Djurjura qui a été installé par le préfet Dati Rural. Le rituel d'entronisation a lieu en présence des autorités et de la population sortie, nombreuses. Falambi Sougan. Nommé par décret numéro 1191 du 30 avril 2018, comme chef de canton de Djurjura, sous-préfecture Dati Rural, département du Bata Ouest, région du Bata, Hassan Issa Tidjani a été intronisé officiellement ce mercredi 11 juillet 2018 par le sous-préfet Dati Rural. Dans son mode de circonstance, le président du comité d'organisation, Mahmoud Gada, a tenu à saluer le président de la République, Idriss Déby Itno, d'avoir concrétisé sa promesse faite à la population de Djurjura. Le sous-préfet Dati Rural, Ali Amin, a saisi cette opportunité pour rassurer la population du canton Djurjura que cette cérémonie est loin d'être une imposition, moins encore une usurpation. Le sous-préfet dérangé rire que cette intronisation est une légitimité acquise de droits et de destins qu'on ne peut en aucune manière la contester. Bon en savoir, le canton Djurjura regroupe 23 villages avec une population estimée à plus de 20 000 habitants, sédentaires pratiquant l'agriculture, les levaches et le commerce. Le canton est situé géographiquement à l'est par le canton Koundourou, au sud par le canton Médégo et au nord-ouest par le canton Salamat. Le canton Djurjura fait partie de sept cantons créés dans le département du Fitri en 2015. Il est rattaché à la sous-préfecture Dati Rural dans la région du Bata. Baccalauréat, session de juillet 2018. Nous sommes à quelques heures du lancement des épreuves écrites dans le reportage que vous allez suivre. Une de nos équipes s'est rendue il y a trois jours à l'ONEX pour faire le constat des dernières préparatifs. C'est un reportage de Karnouba Théophile. Les candidats au baccalauréat du lancement du second degré, session de juillet 2018 de la capitale, tout comme ceux de province, sont désormais situés sur leur sort. L'Office national des examens au concours du supérieur,ONEX et les jurys ont procédé à l'affichage des listes dans les différents centres d'examen. Pour calmer les cœurs qui battent la chamade et surtout se rassurer davantage de leurs numéros de table et leurs centres d'examen, certains se bousculent devant la liste. Je suis venu pour voir mon numéro, j'ai vu mon numéro, je suis tellement fière, ça m'en croit. Je suis de série A4. Je suis fière de voir mon numéro et je suis tellement contente pour entrer le jour J dans la salle en pleine confiance. Voir son nom, son numéro et connaître son centre d'examen 72 heures avant la composition des épreuves écrites est un motif de satisfaction et de motivation psychologique. Par contre, il faut aussi se conformer aux règlements du jury pour aborder les épreuves avec sérénité. La salle d'examen n'est accessible que sur présentation de la carte d'inscription biométrique. Tout candidat ayant accusé un retard d'au moins 15 minutes après le début d'une épreuve ne peut être autorisé à accéder à la salle. Aucun candidat n'est autorisé à entrer en salle avec des appareils de communication sont interdits en salle d'examen les calculatrices programmables, les micro-ordinateurs, les feuilles de papier de toute nature. Il est donc clair, il n'y a pas de demi-mesure. Tout contrevenant doit s'attendre aux conséquences de ces actes. Monsieur le Président du jury, je rappelle que c'est M. Di Colombe Benjamin que nous recevons ce soir sur ce plateau. Sur ce reportage, il y a de la rigueur cette année pour les épreuves du baccalauréat. Merci. Il y a de la rigueur, bien sûr. Les examens de baccalauréat constituent un enjeu de premier ordre et donc toute la rigueur est nécessaire pour le bon déroulement de ces examens. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que tout est sans prêt pour que le bac 2018 se déroule dans de très bonnes conditions ? Oui, M. Adoum Abdelkader, je peux vous affirmer avec force que tout est fin prêt pour que les examens de baccalauréat de la première série puissent se dérouler dès demain matin, 16 juillet, à partir de 8 heures. Vous parlez du lancement. Si vous me permettez, toutes les équipes, les présidents du centre sont arrivés à bon port dans leur lieu de service. Les listes de surveillants ont été établies, les salles ont été aménagées, les superviseurs et les coordinateurs identifiés. Donc, il n'y a aucun problème. Nous sommes prêts pour lancer le baccalauréat demain matin. Vous parlez d'une première série. C'est-à-dire qu'il y a une seconde série ? Naturellement, d'après les textes qui régissent l'organisation des examens de baccalauréat au Tchad, qui date du 1er juin 2015. On dénombre combien de candidats cette année, M. le Président ? Alors, cette année, nous sommes à 79 600 candidats, répartis sur 94 centres, dont 25 en diamènent, 68 en province et 1 à l'étranger, plus précisément à Jeddah, en Arabie Saoudite. Comparativement aux années antérieures, est-ce qu'il y a d'autres centres qui viennent d'être créés ? Non, non, il n'y a pas eu de centres créés par rapport à ce qu'on savait l'année dernière, ce qui existait l'année dernière. Donc, c'est ces 94 centres. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme innovation du bac 2018 ? Vous savez que la machine Onex est une machine bien huilée. Les innovations, on les a déjà apportées, mais pour cette année, il y aura un dispositif qui va être mis en place pour sécuriser les copies, corriger. Mais vous comprenez que je ne puisse pas entrer dans le détail de ces dispositifs. Il y a la question de tricherie pendant les épreuves des candidats qui entrent composés à la place d'autres. Quelles mesures de sécurité vous avez mises pour vraiment contre-écarrer toutes ces difficultés ? Moi, je crois qu'il y a deux choses. Il y a ce que les gens appellent les mercenaires, c'est-à-dire des personnes qui viennent composer à la place de vrais candidats. Et donc, par rapport à ces soi-disant mercenaires, il incombe aux surveillants d'être vigilants, de contrôler les cartes d'accès dans les salles, de faire des opérations de fouilles. Et quand le candidat remplit l'entête, au moment de rabattre le boudon de la copie, il conviendrait que le surveillant puisse s'assurer effectivement que le candidat qui est là est celui qui figure sur la carte biométrique. Ça, c'est pour les mercenaires. Maintenant, les fraudeurs, là aussi, c'est la relève de la vigilance des surveillants. Donc, ces surveillants doivent, les institutions sont claires, ils doivent donc exclure tous ceux qui sont tentés de frauder ou qui sont surpris en flagrant déri de fraude. – OK, M. le Président, cette année, la grève a impacté un petit peu le déroulement des cours. Alors, dans la composition des épreuves, est-ce que vous avez pris cette dimension ? – D'abord, je voudrais préciser que, selon les voies autorisées, donc il y a deux semaines sur ce plateau, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et le ministre de l'Éducation nationale et de l'instruction civique ont clairement indiqué que les programmes ont été exécutés à hauteur de 80 %. Donc, ils se sont basés sur les informations fiables qui leur sont parvenues, qui sont établies par les délégations régionales. Donc, de ce côté, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, ce n'est secret pour personne que les sujets émanent des enseignants, généralement, de classes de terminale de nos différents lycées. – Donc, cette année, le bac sera lancé où ? – Alors, cette année, le bac sera lancé au lycée technique commercial de N'Djamena. – Donc, c'est-à-dire que le bac sera lancé cette année à N'Djamena ? – À N'Djamena, oui. – Combien de temps faut-il attendre après les épreuves, pour attendre, comment on dit, attendre les résultats de ce bac ? – D'accord. Je ne voudrais pas trop m'aventurer, mais selon la programmation, il est possible qu'on puisse avoir les résultats des premières séries autour du 15-16 août et les résultats de la seconde série d'épreuves autour du 28 août. – Donc, probablement un mois après. – Un mois après, oui. – OK. Les gens se plaignent de la publication des résultats sur le net. – Oui. – Parce qu'il y a ce problème de réseau, de nos téléphonies. – Oui. – Quelles mesures vous avez prises pour vraiment pallier à cela ? – Bon, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de changements par rapport à ces mesures. Parce que maintenant, je pense que vous faites allusion à la diffusion, à la radio, de résultats. Mais vous savez que maintenant, le nombre, on espère, le nombre de reçus peut être élevé et les moyens habituels que nous connaissons peuvent nous permettre de publier et de satisfaire nos différents candidats qui auront été reçus à ce diplôme. Donc, nous allons toujours recourir. Je parle sur le contrôle des responsables de l'ONEX. Nous allons toujours recourir à la téléphonie mobile, je pense. – OK. En tant que père, en tant que président du jury, quel conseil allez-vous donner à ces élèves qui attendent d'entrer, attendent de composer demain ? – Donc, oui. Deux types de conseils. Je voudrais répéter, parce que vous venez de mettre l'élément. Je dis que les candidats doivent arriver à l'heure, qu'ils pleuvent ou qu'ils vendent, comme j'ai eu à le dire. Ensuite, ils doivent se munir de leurs cartes biométriques. Ils doivent... – Encore que, M. le Président, que tous les candidats aient leurs cartes ? – Oui, normalement, tous les candidats ont bien retiré leurs cartes. Bon, là, cette année, on a vraiment, cette année, mais l'année dernière aussi, je pense qu'il y a eu quand même de progrès qui ont été faits pour que les candidats puissent entrer en possession de leurs cartes plusieurs jours avant la date retenue pour le lancement des épreuves de la première série. – OK. Ils doivent se présenter devant leur salle avec leurs cartes. – Absolument. – Ça, c'est le premier conseil. – Voilà. Bon. Oui. – Et il y aurait aussi comme conseil que les candidats puissent donc remplir la partie réservée à l'identification, c'est-à-dire l'entête. Il faut qu'ils mettent leur numéro parce qu'après, ça donne beaucoup de travail au secrétariat du jury. Ils doivent éviter de venir avec leur téléphone portable leur micro-ordinateur, comme j'ai eu à le dire précédemment. On a la deuxième série de conseils, comme vous avez dit, en tant que père. Bon. Il faut que les candidats arrivent non stressés et qu'ils soient confiants en eux-mêmes. C'est un examen. Ils vont nous passer. Il faut qu'ils soient vraiment confiants, qu'ils gardent leur calme. Et je pense que tout ira bien pour eux. – Un dernier mot ? – Oui. Bon. Un dernier mot, c'est que ce baccalauréat, je pense, est organisé dans des conditions acceptables. Tout a été mis à la disposition, donc, du jury pour l'accomplissement de cette tâche. Et vous me permettez de me répéter que les candidats arrivent confiants aux examens, dans leur salle d'examen. – Ok, monsieur le président du jury, je rappelle que c'est monsieur Ducolome Benjamin, qui est le président du jury BAC 2018. On vous souhaite beaucoup de succès, monsieur le président. – Merci. Merci d'avoir bien voulu m'inviter à ce prestigieux journal du soir. Et par la même occasion, nous disons bonne chance à tous les candidats. Pays producteur du soja, le Cameroun s'inscrit dans une logique d'extension de sa zone de production. C'est dans ce cadre qu'un projet pilote de production de cette culture a été lancé par la ministre de la Production et des équipements agricoles dans la région de la Tandilée. Suivez les explications de Raymond Diffaut, il est le président directeur général de Sopro-Cam. – C'est une coopération sud-sud entre deux pays, frères et voisins, Tchad et Cameroun. C'est une coopération gagnant-gagnant. Nous ne venons pas pour une exploitation, mais pour transmettre ce qui s'est fait au Cameroun il y a 12 ans. Dans un premier temps au Tchad, nous recherchons, en tout cas en 2019-2020, nous recherchons 10 000 tonnes. Mais il faut comprendre que nous entendons développer davantage la transformation. Nous comptons à très moyen terme passer de 100 tonnes à 200 tonnes. Ça veut dire tout simplement que les 20 000 tonnes du Cameroun, on les recherche au Tchad dans deux ans à peu près. C'est nous qui apportons, qui développons la culture du soja au Cameroun. pour dire que nous, les citoyens, nous devons être des nationalistes, aller voir, venir et implémenter. Moi, ça ne me gêne pas que demain, il y ait une telle transformation au Tchad. Ça sera encore mieux parce que le produit quittera même du Tchad, le produit fini sera exporté au Cameroun. Ça ne me gêne pas. Je vous dis à 200 tonnes, jour de production, de transformation de soja, nous ne sommes même pas capables de satisfaire le marché camerounais. Il n'est pas rare de constater une certaine négligence et le non-respect des règles les plus élémentaires en matière d'hygiène dans nos marchés. Le problème mérite que l'on s'y penche. Une de nos équipes a fait un tour dans nos marchés pour faire le constat. Voici ce qu'elle rapporte. Nous sommes au marché de Dembe, l'un des grands marchés de la capitale. Ici, l'activité est dominée par le vente de légumes, des fruits, des viandes et des poissons. Ces aliments sont bien accès selon la bourse des citoyens. Certes que l'activité fait vivre son homme, mais les conditions de vente exigent des mesures adéquates. A mon avis, la place de la viande n'est pas propre. Non seulement ça, les mouches viennent se poser généralement sur les viandes. Et l'autre côté, les clients aussi touchent partout sur les viandes pour savoir si c'est bon. Cela peut être source de maladie. Oui, il n'y a pas la propriété. Au marché central, construit selon l'art, n'obéit pas aux normes prévues par la vente de produits alimentaires. Cette situation déplorée invite le vendeur et commerçant à prendre des mesures. Nous savons tous que le sol et la terre contiennent des micro-organisations. Et ces micro-organisations sont ce qui peut contaminer nos aliments. On se prend l'exemple des légumes. Au mois de récolte, par exemple, si nous ne faisons pas attention au mois de récolte, ces légumes peuvent être contaminés par ces micro-organisations. Vendre ces marchandises, oui, mais s'il est impératif que le commerçant se conforme aux normes fixées par la mairie centrale et qui convient le vendeur à l'assainissement des espaces alloués pour l'ensemble de leurs activités commerciales. À Abech, dans le Waddaï, une réunion du comité d'action régionale a réuni les différents délégués et chefs de services. Mamata Sanna Nasradi nous en dit plus. Dans le cadre du suivi des activités sectorielles mises en œuvre par les services techniques et les humanitaires que cette rencontre a régroupé les délégués régionaux et la coordination des affaires humanitaires. Sur huit membres du CRA-MVT, six sont répondus présents à la rencontre, notamment la délégation du développement rural, la délégation aux finances et au budget, la délégation de la femme, de la famille et de la solidarité nationale, celles à l'enseignement et à la jeunesse et quelques responsables des structures diverses. En rendant compte de leurs activités réalisées durant le premier semestre de l'année 2018, les différents intervenants ont parlé des réalisations faites, mais aussi des difficultés qui handicapent le bon fonctionnement de leurs services. Le cas illustratif est celui de la délégation régionale de la femme, de la famille et de la solidarité nationale qui craint de l'indisponibilité du fonds de solidarité et la construction des centres sociaux à travers la ville qui ne compte qu'un seul centre social. Les restes des doléances exprimées par les différents intervenants sont axés sur le manque des moyens humains et matériels. Dans son discours, Abbas Radingar, secrétaire générale de la région du Ouadaï, a indiqué que les résultats ne sont pas satisfaisants. Il a instruit les responsables à divers niveaux à plus de courage pour donner un bon résultat afin de permettre au comité régional d'action d'exécuter son plan de développement. Restons toujours dans cette région pour parler cette fois-ci de l'atelier organisé par le FONAP. Habib Adam Amat. 100 gènes déscolarisés venus de 6 arrondissements de la ville d'Abecheu prennent part à cette formation de 45 jours. Dans son discours de circonstance, le chef d'antenne FONAP d'Abecheu, Adoum Abakar Moustapha, a indiqué que son institution a pour mission première de collecter la taxe d'apprentissage et de formation professionnelle en vue de renforcer les compétences des agents des entreprises. Adoum Abakar Moustapha a ajouté que le FONAP constitue aujourd'hui un dispositif essentiel pour la mise en œuvre des ressources humaines dans le secteur public et privé. Lançant les travaux de l'atelier de formation, le secrétaire général de la région du Ouadaye, Abbas Aradingar, a précisé que le chef de l'Etat a inscrit dans ses priorités la formation professionnelle des jeunes et leur insertion dans la vie active. L'une des causes endémiques de l'aggravation du chômage au sein de la couche du Vénil, c'est certes l'insuffisance de qualification des jeunes, posant ainsi le problème de l'inadéquation formation-emploi. Ainsi, la formation par apprentissage est la voie indiquée et la panacée à l'acquisition des pratiques professionnelles. Notons que le FONAP a pour mission de former les agents des entreprises, groupements, associations et collectivités locales. La teneur de ce communiqué pour la suite de ce journal, les cadres arabophones du ministère de la Santé publique, médecins, techniciens, infirmiers et administrateurs, déclarent leur désaccord à la déclaration annoncée par l'Ordre des médecins et pharmaciens du Tchad par rapport aux nominations des cadres à des postes de responsabilité au ministère de la Santé publique. Par ailleurs, selon les termes du communiqué, nous voyons que ces nominations font partie de l'harmonisation du ministère de la Santé publique et selon les orientations du président de la République. Malgré l'absence des cadres arabophones dans cette nomination, l'Ordre des médecins et pharmaciens du Tchad n'a jamais réagi de l'inégalité, surtout aux nominations à des postes de responsabilité. Mais ils ne s'intéressent qu'à leur intérêt personnel. A cet effet, nous, cadres arabophones du ministère de la Santé publique, déclarons la naissance d'un ordre indépendant qui s'occupe des problèmes des arabophones au ministère de la Santé publique afin de réclamer leurs droits. Pour ce faire, nous invitons toutes les parties au dialogue afin de trouver des solutions à nos problèmes. Pour les cadres arabophones du ministère de la Santé publique, le coordinateur, Dr Mamad Saleh Idriss. Le président du collectif des organisations de la société civile et des associations des jeunes sensibilise ses camarades sur la quatrième république. Abdelhadi Mamad Saleh. Au cours de cette rencontre, les présidents des organisations de la société civile et des associations des jeunes, Faisal Hassan Hissen Abbaqar, et les responsables des trois communes, à savoir la première, deuxième et troisième arrondissement, se sont relayés pour expliquer les différents axes du Forum national inclusif et les résolutions issues de cette grande messe qui s'est tenue du 19 au 27 mars dernier en Diamena, aux jeunes venus des trois communes. La caravane des sensibilisations sur les résolutions des forums nationaux inclusifs et l'impact de la quatrième république sur le développement national est une action d'information d'envergure sur le niveau acquis de la nation tchadienne. L'arrivée de cette caravane dans vos communes ne relève pas du hasard, mais elle est porteuse d'un message. Selon lui, la quatrième république contribue au développement socio-économique du pays. Il faut promouvoir les saveurs de chez nous. A cet effet, une vingtaine de femmes ont suivi une formation. Sur l'art culinaire, les MP30 ont reçu les attestations de fonds de formation. Adjé Fanta, Abraim, reportage. Ces femmes sont outillées en art culinaire. C'est une initiative de l'entreprise Les Saveurs de chez nous en partenariat avec Médecins Sans Frontières. Durant 45 jours de formation, elles ont non seulement appris les métiers d'un, mais aussi nigérien, indien et surtout la théorie de la cuisine, l'hygiène alimentaire et l'entrepreneuriat. Je trouve ces apprenants qui captent très vite, ils sont aptes, ils ont de l'écoute et je suis sûr qu'ils vont faire de cela une très bonne connaissance. Satisfaites, les bénéficiaires demandent à leur soeur d'emboîter les pas. On a appris beaucoup de choses, mais ce que j'ai retenu concernant la gestion et l'hygiène et l'avage des mains aussi. Maintenant, je commence à gérer la farine et comment préparer à la maison. L'entreprise Les Saveurs de chez nous prône l'art culinaire africain avec un accent particulier sur les menus tchadins. L'Association pour la promotion de la culture et la langue laka a organisé une journée de collecte de fonds. Le fonds collecté servira pour traduire la Bible en langue laka. Dionodine Estor. Traduire la Bible en langue laka. C'est le défi que s'est lancé l'Association pour la promotion de la culture et la langue laka. Pour y parvenir à rélever ce défi, une journée spéciale de collecte de fonds a été organisée. Le centre d'Ombosco a été pris d'assaut par les frères et amis de la communauté laka. Ici, les louanges et les adorations étaient à l'honneur. Pour le président du comité d'organisation, Lautei Ndikwe Mbayo Arsène, la présence massive des dignes filles et fils laka témoignent de leur détermination à préserver leur culture. Selon le président de l'Association pour la promotion de la culture et la langue laka, le peuple laka est un peuple vaillant, digne et large. Je nous rappelle que le peuple laka est un peuple guéri, est un peuple fort, est un peuple unique. Ce qui nous a conduit du Soudan à s'installer à Moundou. Moundou a été fondé par le peuple laka, notre grand-père Bamedi qui a fondé Moundou. Dhingao Narbe Laobol Faustin invite tous les frères et sœurs de la communauté laka à plus de détermination pour atteindre l'objectif que s'est fixé l'association, celle de traduire la Bible en langue laka. Car, selon lui, la langue maternelle est un facteur d'unité. Religion, toujours une cuvée de pasteurs issus de la 13e promotion du Centre de formation biblique pour pasteurs et responsables d'église sont arrivés en fin de formation. Ils ont reçu leur parchemin en présence du secrétaire général adjoint de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad. Mamat Omar Moursal. Ma joie, t'accompagne pour ce travail au nom de Jésus. Amen. Ces 27 lauréats de la 13e promotion du Centre de formation biblique pour pasteurs et responsables d'église sont désormais consacrés pour l'annonce de l'évangile. Les deux ans d'apprentissage ont permis à chacun de ces disciples d'obtenir un diplôme de fin de formation. Tous ces disciples, venant des différentes églises évangéliques du Tchad et du Cameroun, sont appelés à prêcher pour gagner les hommes bâtis par l'évangile de la croix. Le Centre de formation biblique pour pasteurs et responsables d'église est une grande opportunité pour former, pour outiller des hommes et des femmes que Dieu a appelés pour le servir dans un domaine ou dans un autre. C'est une autre alternative qui s'offre à nous et l'entente des églises Les émissions évangéliques au Tchad s'en réjouissent et encouragent cette institution de formation biblique et théologique à caractère interdénominationnel à aller de l'avant. Les différents pasteurs se sont relayés pour encourager les lauréats dans l'exercice de leur fonction. Ils les interpellent à la persévérance et à la prière car ils feront face à plusieurs difficultés et tentations de ce monde. Les représentants des lauréats d'Ingamio Mbao remercient les corps enseignants et toutes les bonnes volontés qui ont apporté leur soutien et leur disponibilité pour la réussite de leur formation. La joie et la fierté des filles et fils dédiés celle d'accueillir des nouveaux serviteurs sont à leur comble. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout bonne chance une fois de plus à tous les candidats au baccalauréat.